Cette vidéo va, je l'espère, vous aider, vous, candidats qui êtes en phase de changement professionnel et qui souhaitez vous démarquer. Je suis Hervé Nabé, managing partner au sein du groupe Antal International. Le groupe Antal est spécialisé dans le recrutement et évolue depuis 28 ans dans plus de 30 pays et sur les cinq continents. Un simple verbe et pourtant il est d'importance capitale dans le monde de l'entreprise. En effet, à une époque où l'on recherche davantage de talent que d'experts, il est primordial d'apprendre dès aujourd'hui à se démarquer. À se démarquer, oui, mais comment améliorer sa visibilité auprès des recruteurs et responsables du recrutement ? Il est important de savoir se mettre en avant. Pour y parvenir, il est d'abord envisageable de souligner ses principales réalisations. Aujourd'hui, les clients recherchent de plus en plus des profils vraiment spécifiques. Ils n'attendent plus des qualités générales, mais des petits plus qui font la différence. Ces petits plus sont gages de réussite. Peu importe le domaine professionnel de l'entreprise. Ce qui aurait cherché n'est pas seulement une compétence ou un parcours scolaire exemplaire. Il faut être capable de montrer sa différence et sa constance dans le travail. Il est nécessaire de savoir se vendre, se mettre en avant et illustrer ses compétences. Alors une question demeure sur vos lèvres. Comment améliorer votre visibilité auprès des recruteurs et responsables de l'acquisition de nouveaux talents ? Comment donc augmenter vos chances de décrocher ce nouveau travail fabuleux ? Eh bien, avant tout, en mettant en valeur votre spécialité. Vous excellez forcément dans un domaine. Alors n'hésitez pas à le mettre en avant. N'hésitez pas non plus à énumérer vos réalisations concrètes, poste par poste, en ne se contentant pas du refrain habituel, avoir surpassé ses objectifs, avoir amélioré son efficacité, etc. Et pour prouver le tout, il est bon de fournir des chiffres. Nous comprenons toujours mieux avec des illustrations. Vous pouvez par exemple dire combien de fois vous avez dépassé vos objectifs par année, combien d'affaires vous avez conclues avec vos clients existants, et si vous avez aidé vos clients à réussir. Vous pouvez même leur demander de vous faire des retours sur votre page personnelle, sur votre site personnel ou sur vos réseaux sociaux. Tout est bon à prendre car la confiance est primordiale. Bien sûr, vous devez rester prudent avec la confidentialité des compagnies. Or si vous incluez des pourcentages, vous ne divulguerez probablement pas une information confidentielle. Vous êtes unique, alors prouvez-le. Le réseau, toujours le réseau. Nous ne pouvons y passer à côté. Tout le monde le dit et cela se vérifie. Il est indispensable de se créer un réseau et de savoir l'utiliser. Car c'est une certitude. Nous dépendons de notre réseau. Et ce, en particulier pour trouver les candidats les plus appropriés pour des rôles spécifiques. Le réseau peut être celui contracté en entreprise, dans diverses autres expériences, ou encore se compléter par le bouche à oreille. Mais il est aujourd'hui visible sur Internet au travers d'outils connectés spécifiques tels que LinkedIn. En y naviguant, on remarque aisément que certains candidats se démarquent grandement des autres. N'hésitez pas à dévoiler vos qualités. Si vous avez moins de 40 ans, il est vraiment recommandé de lister vos réalisations scolaires et vos projets universitaires. Et si vous avez fait du sport à un haut niveau, qu'il soit régional, national ou international, rendez-le vraiment visible sur votre profil. Enfin, si vous avez donné de votre temps libre à des associations, précisez-le en détail. Vous êtes ce que vous faites. De plus, qui sait ? Le recruteur a peut-être des intérêts en commun, ce qui lui donnera davantage confiance en vous. En somme, distinguez-vous des autres. Démarquez-vous. Toute personne est unique. Elle doit le démontrer. Et cela corrèlera indubitablement avec vos prochaines étapes de carrière. Soyez spécifiques. Nous disposons tous de talents. Alors pourquoi les cacher ? Car l'entreprise en a sûrement besoin, étant elle-même un abri de talents. Une entreprise vit au quotidien, son cœur bat au rythme du travail et des idées de ses collaborateurs. Vous pouvez la rendre meilleure ou plus innovante. En conclusion, se dévoiler pour avancer. Tel sera le mot de la fin. Se montrer au grand jour. Il est bon de ne pas être timide sur votre profil, en occultant ce que l'on pense, sans importance ou dérisoire. Chaque détail compte et doit être utilisé. Alors l'avenir n'attend plus que vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous.